RRB, l'invité du matin Notre invité ce matin, Benoît Vêtu, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, entraîneur de l'équipe nationale du Japon de cyclisme sur piste. Vous réalisez un stage avec vos coureurs et vos coureuses ici en Nouvelle-Calédonie. Benoît Vêtu, on vous connaît ici sur le territoire, vous avez été CTR, c'était en 2004, puis vous êtes parti au Pôle France, vous avez entraîné l'équipe de Russie, l'équipe de Chine, le Japon aujourd'hui, vous êtes un vrai globetrotter, pourquoi ? Oui, j'adore voyager, j'aime les cultures différentes et c'est pour ça aussi que j'ai apprécié beaucoup de vivre ici à Nouméa. J'ai passé beaucoup de temps ici, j'ai une longue histoire ici. Entraîneur du Japon, on est en 2020, c'est donc l'année des Jeux Olympiques, ils dérouleront au Japon, ça tombe bien. Il y a une pression particulière pour vos coureurs à quelques mois de l'événement ? Ben la pression après c'est comme je leur dis tout le temps, c'est ce que vous vous mettez. Pour moi c'est un gros avantage, 10% des pays organisateurs, 10% médaille en plus, donc c'est un gros avantage. Pourquoi être venu les entraîner ici en Nouvelle-Calédonie ? Parce que j'avais besoin de revoir la Calédonie. C'est juste ça ? Non, je cherchais des bonnes conditions de vie, agréables et un endroit où on pouvait travailler dur avec une piste qui est en mauvais état, qui s'y prêtait parfaitement. C'est quand même terrible de dire je viens travailler sur une piste qui est en mauvais état et ça va faire du bien à mes coureurs. J'avoue que j'aurais préféré qu'elle soit un peu plus roulante, mais oui il faut des moments où on sort de notre confort et qu'on les pousse un peu. Comment ça se passe ces entraînements pour vos coureurs et vos coureuses ? C'est quoi la journée type en Calédonie depuis que vous êtes arrivés ? La journée type est assez simple, soit le matin c'est de la musculation ou de la route et tous les après-midi c'est de la piste. La route c'est important pour un cycliste sur piste ? Oui on roule beaucoup, c'est quand même la base de tout, c'est la base du cyclisme et on roule beaucoup, on fait des sorties qui ne vont pas très longues mais 75 km, c'est déjà pas mal. On vous a donné des objectifs à la fédération japonaise de cyclisme ? On partait très loin, donc la qualification au jeu était le premier objectif. Ensuite maintenant, les résultats faisant, on a des plus grosses ambitions, donc on va aller chercher des médailles. Quelle place a le cyclisme sur piste au Japon ? On sait qu'il y a une trentaine d'années il y avait le kérin qui enflammait les foules, c'est un peu passé cette mode du kérin au Japon ? Ça enflamme pas vraiment les foules, c'est comme le PMU chez nous, il y a beaucoup de gens qui essayent de gagner de l'argent par ce biais. C'est très populaire mais pas en tant que cyclisme, mais en tant que moyen de gagner de l'argent, de parier comme ça sera un cheval ou une machine à soucis, c'est le même principe. Mais ça a le même engouement qu'il y a 30 ans, il y a des athlètes qui viennent de l'étranger pour participer aux courses ? Ça a un peu chuté malheureusement, mais depuis 3-4 ans c'est en train de remonter parce que les coureurs japonais étant maintenant acteurs sur la scène internationale, ça ramène des gens qui sont curieux de les voir courir dans le kérin japonais. Mais vous me disiez, les coureurs ne sont pas forcément des passionnés de cyclisme à la base ? Les meilleurs le sont, mais c'est une poignée, sur 2500 pros il doit y avoir une centaine de fanats de cyclisme. Et c'est pas difficile quand on est entraîneur, alors je parle pas pour vos coureurs qui eux sont peut-être passionnés de cyclisme à la base, mais c'est pas compliqué d'entraîner des gens qui peut-être à la base sont pas passionnés par le vélo, par le deux-roues ? Ceux qui ont décidé de participer aux Jeux Olympiques, eux aiment le vélo, eux aiment les Jeux Olympiques parce qu'ils font vraiment pas ça pour l'argent, parce que de l'argent ils en ont. Et c'est aussi quelque part un peu pure cette volonté de défendre son pays sur les Jeux, sans ambition de changer sa vie finalement. Sur votre vie d'entraîneur, que ce soit en France, en Russie, en Chine, aujourd'hui au Japon, quand vous regardez un petit peu dans le rétroviseur aujourd'hui que vous viviez au Japon, avec vos enfants, avec votre épouse, quand vous regardez dans le rétroviseur, qu'est-ce qu'il reste de ces années passées en France, en Russie et en Chine ? D'énormes émotions, dans toutes les extrêmes, des très très fortes émotions de joie et puis des gros moments de difficulté, parce que quand on est à l'étranger, on est seul. Quand on est avec sa famille, on est encore plus seul, parce qu'il n'y a pas la grand-mère qui va garder les gosses, on se démarre. Donc ouais, c'est des grosses émotions. Vous le disiez l'autre jour dans un reportage qui a été diffusé à la télévision, que la famille c'était un petit peu la base de tout, et que finalement si vous avez été un peu baroudeur dans votre vie, c'est parce qu'aussi il y avait une famille qui vous entourait ? Ouais, j'ai une famille qui est internationale, j'ai une femme russe, mon fils parle japonais, bref, c'est important d'avoir ce socle familial qui finalement me soutient dans mon activité. Benoît, avez-tu, vous voyez comment ces Jeux Olympiques au Japon, avec votre équipe du Japon ? En or, j'ai la voix. Non, non, mais ça va être un événement inoubliable. Quoi qu'il arrive, de toute façon, défendre les couleurs d'un pays organisateur, c'est déjà exceptionnel en soi. Et quand on est français entraîneur du Japon, forcément, au Vélodrome, au Japon, on va retrouver l'équipe de France. Il se passe quoi dans ces moments-là ? Vous vous souvenez de la première fois où vous avez... Au début, je me sentais un peu mal à l'aise quand j'étais en Russie, je me sentais un peu mal à l'aise de porter un autre drapeau. Mais maintenant, les Français sont devenus des adversaires comme des autres. Et le fait d'échanger avec les coureurs, le fait d'être vraiment lié avec les coureurs, le drapeau n'a plus de signification en fait. Quel regard vous portez sur la piste française aujourd'hui ? On peut passer à une autre piste. Non mais il y a eu des années très fastes, là c'est un peu plus compliqué depuis quelques années. J'ai envie de dire que la piste française est en reconstruction, même si elle n'a jamais été totalement finie de construire. Elle est en reconstruction, oui. Benoît, avais-tu, il y a les Jeux Olympiques de 2020 au Japon, 2024, ce sera à Paris. Vous serez entraîneur du Japon, de la Chine, de la France, de la Papouazie-Nouvelle-Guinée ? Je serai probablement à Paris, encore sous les couleurs du Japon, dans peut-être un tout autre rôle, mais je serai toujours avec le Japon. Vous êtes heureux au Japon aujourd'hui d'entraîner cette équipe japonaise ? J'ai trouvé un certain équilibre de vie, encore une fois, de vie familiale et de vie professionnelle, où je peux un peu changer mes activités parce que je vais changer de mission après les Jeux. Oui, je suis heureux. Benoît, avais-tu, ça représente quoi les Jeux Olympiques ? Alors, pour un sportif, on l'imagine bien, mais pour un entraîneur, il y a une pression supplémentaire ? Parce que finalement, on est peut-être aussi le fusible à un moment ? On est la Libye, c'est une évidence, on est la Libye pour un pays étranger. Surtout quand on entraîne à l'étranger ? Bien sûr, quand on entraîne à l'étranger, c'est très facile. Si ça se passe mal, c'est de votre faute, parce que tout est sur vous. On estime qu'on vous paye bien pour que ça gagne. Si ça ne gagne pas, c'est de votre faute. Donc ça fait partie du deal, et puis ce n'est pas vraiment une pression. J'aime bien être un peu aussi en difficulté, comme ça, ça pousse. Vous aimez aussi, vous, sortir de votre zone de confort d'entraîneur ? Oui, c'est une des choses qui m'ont aussi poussé à partir de la France, c'est qu'en France, quand on travaille bien ou mal, finalement, le salaire est le même. Et on n'est pas plus ou moins remercié, il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Je ne parle pas que de l'argent, je parle de la reconnaissance des fédérations, de tout le monde. Et ça, à l'étranger, oui, on l'a. Quand on travaille mal, on le sent. Et quand on travaille bien, on le sent aussi. Et ça, c'est une grosse différence. Comment ça s'est passé, par exemple, au Japon, l'intégration avec l'équipe du Japon ? Parce qu'il y a la barrière de la langue, il y a plein de choses. Il y a peut-être des nouvelles méthodes de travail, etc. Ça se passe comment ? C'est un choc à chaque fois, parce qu'il faut nier, enfin, il faut le voir. Il faut réussir à créer du lien avec les coureurs. Et ça, c'est extrêmement difficile. J'ai la chance d'avoir une excellente interprète qui me permet de faire vraiment passer tout ce que j'ai envie de faire passer. Il n'y a pas que des messages, il n'y a pas que des mots, il y a des émotions. Il y a plein de choses qui font qu'on crée un lien avec l'athlète avant tout. Et toutes ces barrières de culture, elles tombent, finalement. En Nouvelle-Calédonie, on sait qu'il y a des champions olympiques. Laurent Ganné, Félicia Ballonger. Vous avez créé de la rencontre entre vos coureurs et Félicia et Laurent ? Oui, j'ai organisé un petit lunch ensemble sur le ponton, samedi midi. On a mangé avec Félicia et Laurent et où ils ont pu échanger sur leur expérience olympique. Ça, c'est très riche. Vos coureurs, ils avaient quel regard sur ces anciens coureurs ? Laurent Ganné, Félicia Ballonger. C'était aussi pour ça que je voulais qu'ils se rencontrent, parce qu'on connaît des gens par la télévision. Donc, ils les connaissaient en tant que grands champions. Bien sûr. Et je voulais leur montrer aussi que c'est des gens accessibles. C'est des gens qui rencontraient les mêmes difficultés qu'eux. Et c'était bien qu'ils puissent échanger sur ça. Qu'est-ce que ça va... Vous avez déjà imaginé la première course pour les JO au Japon avec votre équipe ? Est-ce que vous allez ressentir à ce moment-là ? On est complètement dans la course et... On est complètement dans la course et puis après, c'est... On est dedans, rien vraiment n'existe autour. On est comme l'athlète, finalement. L'entraîneur, c'est un peu la même chose. Il est un peu dans une espèce de bulle où il fait qu'il ne voit pas vraiment ce qui se passe à l'extérieur. Il est dans son truc, quoi. Donc, j'attends avec impatience, ouais. Vous me disiez, j'ai gagné plein de médailles au championnat du monde, mais je les échangerais toutes pour une médaille olympique. Ouais, c'est clair, c'est clair. Une médaille d'or au jeu, c'est une émotion incomparable. C'est la médaille que tout le monde veut. Ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment une émotion que je veux revivre. C'est plus compliqué d'avoir une médaille olympique qu'au championnat du monde parce que, finalement, on retrouve les mêmes nations, les mêmes coureurs, mais c'est autre chose. Ouais, c'est très compliqué d'y accéder, finalement, avec le maximum de quotas. Les critères sont assez stricts. Mais la compétition en elle-même n'est pas plus difficile parce qu'on a éliminé déjà un gros paquet d'adversaires. Donc, il reste les tout meilleurs des meilleurs. Mais, oui, cette médaille olympique, c'est quand même quelque chose de très particulier. C'est difficile à décrire. Vraiment difficile à décrire. Qu'est-ce qu'on ressent ? Même si c'est difficile à décrire, il se passe quoi ? C'est une question que j'ai posée 100 fois à des athlètes. C'est extrêmement difficile à décrire parce que c'est un sentiment très fort. La dernière fois, j'ai comparé ça à un orgasme, un orgasme sportif. Mais c'est un peu ça quoi. Cette victoire, c'est comme une libération, comme on l'a fait quoi. Un championnat du monde, ça ne fait pas la même chose. Ça ne fait pas la même chose parce que si on se rate l'année prochaine, on recommence. Les Jeux, on n'est pas sûr de pouvoir les refaire. Les Jeux, c'est tous les 4 ans. Donc, parfois, beaucoup d'athlètes ne les font qu'une seule fois. Ils n'ont qu'une seule chance. Et on sait que parfois, les athlètes regardent le temps qu'ils font. C'est presque plus important, à la limite, que la victoire ou une médaille. C'est le sentiment qu'on a aussi quand on est entraîneur. Il y a ce temps qu'on a signé en finale olympique, par exemple. Oui, c'est toujours bien de marquer l'histoire des Jeux. Avec la Chine, c'est vrai qu'on était content de battre le record du monde à le record olympique parce que ça refonce le clou et puis ça laisse une trace pour plusieurs années. Mais la médaille, c'est quand même elle qui apparaît le plus de satisfaction, bien sûr. Benoît, vous êtes en Calédonie pour combien de temps encore avec vos athlètes ? Alors, on est encore là jusqu'au 23. Moi, je vais garder un 25. Personnellement, je vais prendre encore deux jours de plus de rab. Mais le 23, on repart. Et après, il se passe quoi pour votre équipe ? C'est la suite de l'entraînement ? Puis on va s'approcher forcément des Jeux ? Oui, on rentre une dizaine de jours au Japon et ensuite, on va enchaîner par un stage en Australie, à Perth, qui va nous mener au championnat du monde à Berlin. C'est important aussi, cette préparation, de la faire peut-être à l'extérieur du Japon pour être moins sous la pression médiatique parce qu'on sait que les médias au Japon... Oui, on s'éloigne parce que tous les jours, il y a des télés, tous les jours, il y a des radios qui viennent au Vélodrome et c'est assez compliqué à gérer. Et puis, lorsqu'ils ont du repos, ils sont toujours invités sur les plateaux, etc. Donc, je voulais les éloigner de tout ça. Qu'est-ce qu'on vous souhaite, Benoît Vétu, pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2020 ? Du bonheur et de la réussite aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup, Benoît, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de l'équipe nationale du Japon de cyclisme sur piscine.